La mère d'un pote m'a dit « puisque tu ne fais rien, tu ne veux pas être payé, donc autant faire de la pub ». Je ne dis pas qu'il y a une clause de conscience dans la pub, parce que ce n'est pas vrai, il n'y en a pas. Mais des fois, il y a des produits où on avait envie de dire non et on disait non. Le tabac notamment. Mais si on était venu me voir pour me proposer de bosser sur des paris sportifs ou BEDCLIC ou toutes ces merdes, j'aurais dit non. Je ne supporte pas l'idée qu'on incite les gens à dépenser leur argent et à leur dire que c'est génial de dépenser leur argent. Tout ça pour engraisser en plus des grosses boîtes qui sont maintenant basées à Malte puisqu'on va vendre la française des jeux. Je trouve ça incroyable que le discours ultra-libéral nous ait mené à ça, de dire « on va tout vendre, c'est la chose à faire ». Et comme par hasard, c'est souvent quand on a l'impression d'envoquer une porte ouverte et de dire un truc totalement anodin, que les gens s'énervent. Par exemple, Aznavour, j'avais fait une blague sur Aznavour en disant « évidemment c'est un mec formidable, mais je ne peux pas m'empêcher de remarquer qu'il disparaît juste avant le prélèvement à la source, vu qu'il a eu beaucoup de problèmes avec les impôts. C'est quand même une blague totalement anodine et ce que j'appelle une blague de parcours. C'est-à-dire que j'ai réagi à l'actu au moment où elle se passe. Et bien ça, je me suis fait menacer de mort. Parce que ça ne fait pas de dire un truc méchant sur quelqu'un qui vient de mourir. Et encore une fois, il est mort de sa belle mort, vieux, riche, heureux. Je ne me suis pas moqué de la petite Maëlys, donc je ne me pose plus la question. Je fais mes vannes et puis voilà. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !